La soirée commence bien pour notre Herdine. Voyons ce qu'il va regarder ce soir à la télévision. Une émission sur les coiffeurs ? Apparemment, ce programme donne des idées à Herdine. Eh oui, Herdine, tu as bien besoin d'une coupe de cheveux. Il va certainement lancer une recherche sur le web. Il scrolle, il scrolle. Barbershop ? C'est quoi ce nouveau concept ? En tout cas, Herdine semble très intéressé. Et curieux comme il est, je suis sûr qu'il va creuser l'affaire en profondeur. Ah ! Qu'est-ce que je vous disais ? Il doit certainement être en ligne déjà avec le manager du barbershop. Son parcours est hors du commun. Il a affronté la peur avec courage. Il a fait face aux obstacles avec l'ersévérance. Et il a relevé les défis avec lui. Son histoire est exceptionnelle. Son histoire est une vraie succès story. Bonjour, salut. Ça va la baisse ? Tu vas bien ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est le mec. Alors, Ayoub, manager d'un barbershop sur Alger. Oui, effectivement. Donc, on va essayer aujourd'hui de vivre avec toi la journée type de manager. Tu vas nous dévoiler les secrets du métier ? Let's go. Ok, on y va. Alors, Ayoub, tu es né à Medea. Une très belle ville. Une très belle ville. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études à Alger. J'ai fait commerce international et ingénieurat ou chambre de commerce. Très, très bien. Donc, une spécialité qui est complètement, complètement différente de ce que tu exerces. Aujourd'hui, il y a des mutations apparemment avec toi. Oui, complètement. Et après, donc, l'obtention du diplôme, qu'est-ce que tu as fait ? Je travaille dans une société algérienne qui fait spécialement du prêt-à-porter. J'ai commencé comme un vendeur. Et puis, je suis devenu retail brand management. Il faut savoir aussi qu'il y avait une parenthèse. Donc, tu as travaillé un petit peu à l'international aussi. Je m'occupais d'Algérie, Tunisie. Notamment, on faisait des meetings à Malte et un peu partout dans l'Europe. l'Amérique et l'Amérique centrale. Je vois bien que ton expérience est plus dans le commerce, dans la gestion. Et la coiffure dans tout ça ? Alors, une fois, un ami m'a demandé d'aller se coiffer au niveau de Stawali. Quand j'étais, j'ai été stupéfié. D'accord. Au nombre de clients qui liaient à l'expérience, ça m'a inspiré. Et je me disais de faire ce coiffeur en 2.0. Ah ben, tant mieux. C'est une petite révolution. C'est une petite révolution. Et il s'est avéré qu'un de mes collaborateurs était un coiffeur de métier. Et de là, l'aventure barbershop a commencé. Et de là, on a commencé à chercher un magasin, un salon et tout ça, un peu partout dans Alger et tout ça. Et lui a trouvé le bon endroit. L'endroit si prêté pour faire un barbershop, c'est ça ? C'était visiblement le bon endroit parce que nous, on y est. Et comment fonctionne ce concept de barbershop ? Alors, tout début, il faut diviser le barbershop en plusieurs catégories. C'est mon travail de base. Il faut faire le waiting area. Vous venez maintenant. Il faut faire les différentes stations. Il faut faire les shampoo stations. Le petit bar. Et voilà. Il faut juste voir comment faire le zoning. Khirdin, si t'avais un mot ? Oui, j'ai bien envie. Let's go. Ok. C'est un voisin. Il est très cool et c'est très beau. Bah tant mieux, tant mieux. Alors, Khirdin, je profite parce qu'on est dehors. Oui. De t'en parler de mon métier de base. C'est tout ce qui est, ça s'appelle Retail Brand Management. Est-ce que tu m'as expliqué à l'intérieur du shop tout à l'heure ? Oui. Et ça consiste à comment connecter le produit avec le consommateur. D'accord. À travers trois étapes qui sont attract, c'est la vitrine. D'accord. Comment poser le produit dans la vitrine. Et comment attracter le consommateur. D'accord. Deuxième étape, c'est Engage. C'est toutes les tables qui sont dans le magasin. C'est comment le consommateur va s'engager. D'accord. La troisième étape, c'est comment connecter le produit avec le consommateur. Et je présume que tu as puiser des informations pour pouvoir appliquer ça dans ton shop. Écoutez, Khededin, toute expérience dans ma vie, ça m'a permis d'appliquer et de faire mes projets. Ah bah tant mieux. Et c'est ce qu'on est en train de voir à peu près. Oui, absolument. Je t'invite à manger ici, parce que d'habitude, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi et tout ça. D'accord. Du coup, tu prends cet espace comme un espace de pause, déjeuner, café. De pause, déjeuner, de café. En même temps, je contrôle mon magasin. Ah, c'est bien. Ah, c'est intelligent ça. Oui. Très bien. Et justement, en parlant de timing et tout, comment tu fais pour gérer tout ça ? Tu sais que tu as des réservations, des bookings online, tu as une page, tu as une application sur internet, pour pouvoir faire des réservations. Donc, les gens font des réservations avant de venir, très souvent. Et comment tu fais pour gérer et la page, et le shop, et les achats ? Et je sais que tu as la vie de famille, la vie de famille. Comment tu fais habituellement ? Ah, Khededin, je ne suis pas tout seul ici, dans le barbier. J'ai un gérant et puis je consacre mon temps pour tout ça. Tu essaies de t'organiser un petit peu ? Oui, j'essaie de m'organiser. Le soir, j'ai mes postes en Instagram, Facebook et tout ça. D'accord. Et le matin, je suis là à gérer les équipes et tout ça. C'est un peu difficile, mais on gère. On gère. Parce que c'est toujours encore une fois la passion qui peut être... On aime ça. C'est franchement, c'est passionnant. Pas que la coiffure, mais le fait de discuter avec les clients, de partager leur vie et tout ça, c'est vraiment passionnant. C'est une aventure. Voilà. Ce qu'on appelle un marketing 360 experience. Khededin, c'est cette expérience qui fait revenir les clients. D'accord. C'est pas autre chose. Tu vois que tu emploies beaucoup les termes en anglais. Oui, j'ai travaillé pratiquement 100% en anglais. Et comment tu trouves aujourd'hui la jeunesse algérienne ? Elle est branchée en anglais ? Parce qu'elle veut s'ouvrir sur le monde peut-être ? Ça commence, ça commence. Nous, on fait des posts sur Instagram, sur les socials médias en anglais. D'accord. Et il y a des interactions quand même, des âges réelles. Ils veulent communiquer en anglais. C'est une forme de communication pour avoir beaucoup de clients. Ah, d'accord. C'est une expérience. Et maintenant, on a beaucoup de clients étrangers, quoi. D'accord. Et qu'ils puissent comprendre et tout ça. Donc, au téléphone, au barbie et tout ça. Donc, vous avez essayé d'utiliser l'anglais comme une langue internationale, comprise par tout le monde. Voilà. C'est aussi bon que ce qu'on est en train de manger. C'est ça, t'inquiète. Bon appétit. Merci. C'est parti. C'est parti. Avoir une équipe à gérer avec différents caractères, comment ça se passe réellement ? Vous savez, nous, on travaille avec une petite famille, donc visiblement, ils comprennent et tout ça, ils sacrifient parfois et tout ça, donc voilà. Il y a certainement des contraintes, il y a eu des hauts et des bas dans le parcours de Ayoub. Comment tu as su surpasser tout ça ? Et tout ça, c'est pas aussi facile que ça, mais il faut avoir la persévérance et être patient, tout simplement. Oui, beaucoup de passion, c'est beaucoup de passion. Je ne sais pas comment dire «enjoy » en italien. Quoi ? Je ne sais pas comment dire «enjoy » en italien. En français, c'est aussi difficile. «Enjoy » ça veut dire « profiter ». Profiter bien. En italien ? Profiter bien. Profiter bien. Profiter bien. Profiter bien. Profiter bien. Tu es d'accord de Tinnitire à la coiffure ? Euh… oui. Pourquoi pas ? On a un coach de coiffure et on a un très beau client. Il est d'accord pour que tu fasses des petits essais ? Volontiers. Let's go ! Je te suis, alors OK. Donc pour Treveddin, pour Tinnitire à la coiffure, il te faut un « Geal ». « Barbar Tabii ». Tu know dans la peau d'un coiffure. Est-ce que vous avez une cravate ? Une cravate ? Et un tablier ? Parfait, je mets d'abord ma cravate. C'est ça ? Maintenant, tu es prêt. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Ayoub m'invite à m'initier à la cointure. Vous êtes le boss. Je vais essayer de faire le petit coiffeur aujourd'hui dans votre espace. Je vais vous demander de faire le petit coiffeur. Donc, on vous pose une question, c'est le travail d'un visagiste. On vous pose une coupe qui convient peut-être au visage, aux formes de la personne. Il faut, il faut être un visagiste. Si je vous ai dit, il est bien, il est bien. C'est un peu de l'eau. Très bien. De l'eau, c'est un peu de l'eau. C'est juste une finition et on met une mise en carré. D'accord. Donc, on appelle ça une mise en carré. Une mise en carré. Une mise en carré, oui. Donc, il faut plus, 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 plus. Il y a une délicatesse, comment on prend le cheveu, comment... Tu peux essayer ? Oui, je veux bien essayer. Justement. Prêt ? Bien sûr. Alors. Comme ça. D'accord. Ok. On avance. Tout en suivant les mèches qui ont été déjà coupées. Je mets le peigne sur le pied. Et doucement, avec délicatesse, je coupe. En tout cas, je pense ne pas avoir fait de dégâts pour le moment. Alors, je tiens. Oui. Ça. Et la formation, elle est importante dans le métier de coiffeur. Bien sûr. Pas que le talent. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés. Ils ont le talent. Ils aiment le peigne et le ciseau. Mais pas que ça. Il faut qu'il y ait une formation qui complète tout ça pour pouvoir maîtriser. Parce que je sais que ça part sur des détails. Vraiment. Et c'est au millimètre près. Il faut des formations. Des formations, c'est de la base. D'accord. De la base, c'est la qu'on va faire. De la base, c'est qu'on va développer. C'est peut-être qu'on va créer des méthodes de travail. Et après, je ramasse. De la base, c'est de la base. Alors, Khevdin, ça va ? Ça a été l'initiation de la coiffure ? Avec notre coach et notre prodige. Je pense que ça a été vraiment une vraie partie de plaisir. Et j'ai un petit geste magique à te montrer. Ok. Et hop. Bravo, Khevdin. Manil, ça a été ? Satisfait ? Satisfait, Manil ? Comme d'habitude. Peut-être plus ? Avec Khevdin. Il y a des structures qui ont été faites par nos amis. En tout cas, vraiment, c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Il y a un dialogue qui se fait entre le visagiste et le client. Et vraiment, c'est très chaleureux. C'est ça, c'est la différence entre les autres barbiers. D'accord. C'est qu'on est plus dans le détail, on est plus dans les services. Et dans l'humain, surtout. Voilà. C'est plus une famille qu'autre chose. C'est plus une famille. Alors, monsieur. Ça fait du suite ? Très bien, merci. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonjour mec. Au revoir. Très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Mop voice. Mop voice. selber吗 what ? Mop genes. Attendez un travail très honeys. Je teировare. Comment vous laissez Rual person affronter? teams avec de parentes et rames et rames et aux rames. Au revoir. Merci de mes Tangfils Monsieur fluid. Mourad Ok Mkhreddin Tu te souviens qu'il y a quelqu'un d'un dame à l'émission Dans le canal d'Algérie Il vient de faire un rendez-vous On y va On y va On y va Alors Mkhreddin, ça va ? Très bien, je ne sais pas ce que tu me proposes aujourd'hui Manger des cheveux Curly Donc je ne sais pas ce que tu peux me proposer J'ai envie de faire un rendez-vous Donc on est sur le curé Sur l'eau, je suis à l'eau Je peux peut-être boire Oui, moi je pars sur un Freestyle Aïe ou généralement tu accompagnes Mourad dans le home service ? Généralement j'accompagne tous les coiffeurs Parce que j'ai une moto Pour être sûr que le service soit à la hauteur Justement, donc aujourd'hui Si tu as donné un conseil aux jeunes entrepreneurs Aux jeunes qui veulent se lancer dans un domaine précis Pas forcément la coiffure C'est justement d'être ambitieux De faire des recherches De faire des recherches Par exemple Actes Globally And think Locally C'est-à-dire de faire des recherches D'un concept en global Barbershop, fast-food, autre Et de l'adapter par rapport aux Algériens Et de l'adapter par rapport à un concept d'une petite cité D'essayer plusieurs fois La vie c'est des up and down La vie c'est des hauts et des bas Donc il faut toujours essayer et essayer et essayer Et never give up Ne jamais laisser tomber Ne jamais abandonner Et moi aussi je ne vais pas abandonner Mourad qui me coiffe On ne peut pas abandonner les nôtres Il ne faut jamais abandonner l'esprit de groupe C'est un teamwork Toujours Il ne faut jamais abandonner quelqu'un Il faut toujours équilibrer entre les employés C'est-à-dire Toujours penser aux plus faibles et aux plus forts C'est ce qui constitue la force D'une équipe De l'équipe aujourd'hui Barber Ça c'est un extra Merci beaucoup Ayo, est-ce que tu penses aujourd'hui que Que ton histoire est une success story ? Écoutez nous on aime partager avec les autres On fait ce qu'on devrait faire On a beaucoup à faire Il reste beaucoup de trucs à faire Et à penser pour développer notre pays Pour développer notre personnalité Pour développer notre staff C'est à nos clients A nos followers De choisir si c'est une success story en nous Bah écoute moi Qu'est-ce que je peux te dire ? Moi je t'encourage Et j'encourage tous ceux qui nous suivent aujourd'hui A suivre l'exemple de Ayoove A suivre l'exemple de toute sa équipe Et qui a quand même Su apporter ce plus Au domaine de l'aquafure ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501